Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un chanteur. Il commence à fatiguer un petit peu, il a bientôt l'âge de la retraite. Je lui aurais bien roulé une pelle il y a 10 ans en fait. C'est ce qu'il y a que j'aime beaucoup. Parce que je le connais depuis que j'ai tout petit, avec téléphone et puis j'aime bien ce qu'il fait. La deuxième fois qu'on s'est vus, on s'est embrassés. On s'est embrassés comme deux frères. C'était vraiment réciproque. Il est venu vers moi et je vous dis, c'est extraordinaire. Il a une espèce d'élégance naturelle et de simplicité avec un charme redoutable. Un homme avec un très beau cul. Jean-Louis ! Jean-Louis ! Jean-Louis ! Jean-Louis ! Il est doux et piquant à la fois. Il est doux et piquant à la fois. J'adore ce qu'il fait ce mec. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah oui ? Ah bah oui, sinon je ne serais plus avec lui depuis longtemps. On s'aime. Mais je pense que si on se dit qu'on s'aime, on aura tendance à fondre en larmes aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé depuis 20 ans. Il vaut mieux pas qu'on se le dise, ni qu'on se le fasse sentir trop. Jean-Louis était le feu. Louis était l'eau. Richard était l'air. Et moi j'étais la terre. Je finis. Je m'en面ure. Je m'en t'entendant. Je m'en t'entendant. Je m'en t'entendant. Je m'en t'entends. Sous-titrage MFP. J'ai ramassé le fer, j'ai délaissé l'enfer, autant que fer se peut. J'ai extrait le métal de son minerai, laissé les médailles et les minarets. En pays vikings, j'ai cueilli le hard, j'ai rencontré les hordes. En pays vikings, j'ai cueilli le paradigme. Reste en calme, reste en affable, restez à table, ne vous dérangez pas. Puisqu'il ne s'agit plus de se battre, puisqu'il ne s'agit plus de combattre. Notre état paye pour nous, notre état paye pour nous. Laissons-nous verser ! J'adore le bus, que c'est très relaxant, parce que tu fais quelque chose, tu te déplaces, mais en même temps t'as rien à faire. T'as ce bonheur d'avoir l'impression de faire quelque chose sans rien faire, d'aller vers un endroit important, de faire ce que t'as à faire, mais je trouve que c'est très relaxant pour la tête. J'aime bien aussi ce côté de rigoler entre amis, de dire n'importe quoi, d'être fatigué, mais assouvi en même temps. T'as tout qui a été nourri, qui a été donné, t'as fait le maximum, t'as reçu plein, et tout le monde t'a dit en plus merci de m'avoir donné ça, et toi tu dis merci de m'avoir rendu ça. Et puis après, ah, c'est à soi, oui, c'est à comme... D'ailleurs, c'est après ça qu'on court, c'est peut-être pas bien naturel, mais c'est après, pour ces petits moments après, quoi, juste de satisfaction béate, et puis qui sont très éphémères malgré tout, puisqu'après, renaît, à l'intérieur de soi, une envie, une petite volonté, une petite frustration. Un nouveau motif pour avancer, une nouvelle alibi pour avancer. Ça va, Corinne ? Oui ! C'est une cathédrale, c'est-à-dire. J'étais ce qu'on appelait un enfant dissipé. De dissipé, je suis passé à déconneur. De déconneur, je suis passé à rebelle. De rebelle à musicien, je crois. Toute ma jeunesse, j'ai toujours aimé la place du musicien, vraiment dans le groupe, que ce soit... ... Donc on me fabriquait pour aller directos à l'usine. Et heureusement qu'un jour, j'avais 12 ans et demi, et j'ai vu 4 mecs jouer. Et je me suis dit, mais attends, c'est chouette, il y a des mecs qui... ... ... ... ... ... ... Il m'a dit, mais ça te plaît, la musique ? Je lui dis, j'en sais rien. Il m'a dit, tu sais jouer à l'instrument ? Je lui dis, non, mais bon, ça a l'air d'être tellement drôle, d'être tellement chouette. Et donc, il y avait cette caisse claire, et il y avait une paire de baguettes, et je me suis assis... ... Ah, tout d'un coup, j'ai eu la banane. Mais tu sais, à cet âge-là, tu te rends pas compte, quoi. Si tu penses qu'il y a une chose, c'est à t'amuser. Et puis voilà, donc ça m'a plu, mes potes m'ont dit, ah mais putain, t'es bon. Ils étaient sympas. J'étais nul à chier, mais bon, c'était... ... ... c'était chouette. ... ... ... ... ... ... C'est quoi ? C'est tous les coins. C'est tous les coins du monde. C'est dur. C'est trop long. Il faut lui dire de raccourcir. C'est quoi ce bordel ? Je vous l'ai dit, comment commencer ce machin. Mais il faut que je... Toi, ta gueule. Non, mais c'est vrai. Tu connais rien. Chiotte. Fuck. C'est quoi, ça crée une tension. Il faut exploiter cette tension. Mais non, oui, mais il faut l'exploiter. Il faut pas l'éterci de la tension. J'ai en train de l'exploiter. Je vais te botter le cul. Voilà. Oui. Et nous. Chiotte. 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 Richard m'a choisi. Et depuis le début. Dès les premiers jours, on s'est rencontrés. C'était quelqu'un qui est venu à frapper à la porte de ma chambre de bonne. Et il s'asseyait devant moi et il disait. C'est avec toi qu'il faut que je joue. C'est. Je suis né pour la musique. J'ai tout donné. J'ai abandonné l'école pour la musique. Et il me faut quelqu'un avec qui jouer. Et cette personne, c'est toi. Parce que, je sais pas, parce que t'écris des chansons, parce que tu chantes, parce que... Et il n'a jamais bougé de cette position. Et que ça, je peux pas résister. Je suis peut-être comme une danseuse de cabaret. Je cherchais Jean-Louis, quoi, en fait. Un mec qui puisse... Toi, genre... Enfin, tu le vois, tu connais Jean-Louis. Qu'il fonce, quoi. Et... J'avais besoin de lui. Je l'ai rencontré. Je lui ai dit, toi, mon pote, je te lâche plus. Alors, c'est marrant. On a traversé des périodes comme ça tous les deux. Il y a certainement des moments où on en a marre de l'autre, hein. C'est sûr, c'est... Mais bon, je pense que... On se retrouve toujours quelque part, quoi. C'est... Et puis, sur scène, on s'éclate. On s'éclate bien. Voilà, c'est important. Et là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je t'étonnerai. Tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je suis fait virer du lycée et j'étais dans un autre lycée qui s'appelait Carnot où là j'ai rencontré Louis qui lui était un peu la vedette du lycée Carnot. On avait entendu parler l'un de l'autre par quartier interposé. On s'est rencontré par un ami interposé dans la cour de l'école et il était une fois dans l'ouest. C'était un peu, j'ai entendu parler de toi, il paraît que tu fais de la musique toi aussi. On n'a pas essayé de freiner, de se freiner, ce qui aurait pu être la première réaction de la part du garçon. Mais c'était plus l'esprit, bon bah je sais que t'es bon, on m'a dit que t'étais bon donc tu dois cacher ton jeu de toute façon donc c'est pas la peine que j'en rajoute moi non plus. Et on a été jouer, on a décidé d'aller jouer dans sa piole. On s'est plongé dans nos guitares et quand on a relevé la tête, il était deux heures du matin. Je connaissais Richard, j'avais rencontré Richard dans une soirée comme ça et Jean-Louis n'était pas là. Mais j'ai trouvé que Richard jouait bien et je voulais le présenter à Jean-Louis. Et quand ce mec, je l'ai vu descendre des escaliers de chez lui, je me suis dit c'est lui, c'est lui qu'il me faut, que je cherchais depuis des années. Ça se semble c'est toi ! Ça se sent ! Ça se sent que c'est toi ! Ça se sent, ça se sent, ça se sent, ça se sent, mais rien d'autre que toi ! Pour trouver un concert, c'était en 1976, c'était l'horreur. Déjà qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile, alors à l'époque, c'était encore plus dur. Et je connaissais un pote de lycée qui était programmateur au centre américain. Ils avaient réservé une salle pour un concert. Donc il fallait honorer la date du concert. Donc Jean-Louis a appelé Louis en lui disant « On est dans la merde, on a un concert dans dix jours, viens nous aider. » Et puis en plus, on n'a pas de bassiste. Et donc il a dit « Moi, j'en ai une. » Le jour s'est levé Sur cette étrange idée La vie n'est qu'une journée Et la mort qu'une nuit Et je me souviens très bien, Jean-Louis m'appelle, il me dit « Écoute, ça ne te dérange pas de jouer avec Louis ? » Je lui dis « Ben non, pas du tout. » Il me dit « Mais attends, il y a Corinne qui va jouer aussi. » Et puis je lui dis « Mais elle joue de quoi Corinne ? » Moi, je ne savais pas du tout. Et forcément, comme ils étaient depuis un moment ensemble et que je ne savais pas, Louis lui avait appris un peu à la basse. Mais à l'époque où on était une nana dans des groupes, ça n'existait pas trop. Donc moi, je me suis dit « Après tout, je m'en fous. » « Non, ce n'est pas grave. » « Je voulais absolument qu'on fasse le concert. » « Donc Corinne allait jouer de la basse, Louis allait jouer la guitare, on allait jouer ses chansons, les Promises. » « Pratiquement tout, le premier album de téléphone. » « Monte, 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 monte. » « Monte, 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 monte. » « À tous nos amis, on venait au concert. » « Partout où on passait, on était au quartier Latin, on distribuait notre acte. » « On jouait à la sortie des écoles s'il fallait, on dirait « On joue. » » « Et puis voilà, quoi. » « Non, pas, allez-y. » « Je me souviens, le soir, on allait faire ce concert au centre américain. » « Et on est allé boire un verre au café à côté, un verre de rhum. » « Il n'y avait plus de voix, il fallait que je voie un Torino. » « Et puis, quand on est sortis, on était dans la nuit. » « Et puis on a regardé dans la rue, et puis on a dit, mais il n'y avait pas ce mur-là, tout à l'heure. » « Et puis on essayait de voir ce que c'était ce mur, et on s'aperçut que c'était une file de gens, qui attendaient pour rentrer à notre concert, qui n'avait pas de nom de groupe. » « C'est juste un point d'exclamation, on avait écrit sur les murs de Paris. » « Et donc, je ne sais pas, on s'est retrouvé avec 600 personnes, 700 personnes, c'était un premier concert. » « Et à ce concert, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui disaient, ça y est, il y a du rock en France. » « Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé. » « On ne s'est jamais dit, tiens, on fait téléphone. » « On répétait dans la cave de chez mes parents, et puis on est allé faire ce concert, et ça a tellement marché, qu'on s'est dit, on va en faire un autre. » « Et puis on s'est dit, il faudrait quand même qu'on trouve un autre groupe. » « Moi, quand Jean-Louis m'a appelé, on m'a dit, qu'est-ce que tu dirais de s'appeler téléphone ? » « Je dis, attends, téléphone. » « Mais Jean-Louis a une force de persuasion qui est pas mal. » « Il aurait pu être un homme politique. » « Voilà, on s'est appelé téléphone genre un mois plus tard ou deux mois plus tard pour faire d'autres concerts. » « Quand je regarde le téléphone, j'ai un regard très… » « Je crois que je suis là, là, je suis là. » « Je suis là, là. » « Je suis là, là. » « Je suis là, là, là. » « Je suis là, là. » « Je suis là. » Quand je regarde le téléphone, j'ai un regard très, très tendre, je trouve qu'on était des merveilleux enfants et jeunes gens, qu'il y a eu une énergie superbe, des belles chansons, que tout venait vraiment de notre cœur, il n'y a pas eu de trucage du tout, et tout ça c'est vrai. Tout d'un coup on m'envoie à l'autre bout de la planète, on va à Nouméa, on va à Tahiti, on va en Allemagne, partout, en Espagne, en Italie, c'est génial, tout d'un coup ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de découvrir plein de choses, c'était extraordinaire, je remercie Téléphone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout le monde était 100% au service de ce nom qui brillait en lettres d'or dans le ciel, qui téléphone, on s'était tous mis au service totalement de cette cause, et en oubliant tous nos égos, c'est ça qui faisait beaucoup la force de l'ensemble de ce nom. C'était énormément de travail, mais parce qu'on adorait ça, et puis que, alors c'est casse-gueule parce que c'est aussi un enfermement, mais c'est vrai que passer de midi à deux heures dans un local à jouer, c'est une espèce de bulle. On répétait tout le temps au studio Pathé, c'était devenu nos studios, et un jour on a appris que, dans un des studios, on croyait vraiment être chez nous, que d'un côté Queen allait venir enregistrer un album, et de l'autre côté, les Stones allait enregistrer un album. Mais c'était chouette, on écoutait à la porte, puis t'avais Jagger, lui qui parle français, qui était, alors mes chers, ça va ? Et il nous avait dit un truc, il nous avait dit, vous jouez avec une fille, mais un groupe de rock avec une nana, mais vous êtes complètement cinglé, ça peut pas marcher. Il nous dit, mais vous allez avoir des problèmes de cul. Ah bon ? Il lisait peut-être dans l'avenir. Il avait une grande habitude. Elle parle Jolie petite histoire Elle parle Jolie petite histoire Elle parle Je dis petite histoire C'était une histoire d'amour quand même Il faut le reconnaître C'est pas qu'une histoire de mec Bon allez, 3, 4, on joue C'est une histoire d'amour Avec tout ce que ça peut avoir Comme merveilleux Et comme dur aussi Parce que comme dans toute passion Il y a des excès Qui vont dans les deux sens Et je pense qu'il y en a qui Dans le groupe Qui se sont sentis à un moment Un peu Qui se sentaient plus Qui se sentaient moins bien Non mais ça déconneit aussi Parce que Ok, tu vois l'esprit On commence comme ça On commence avec des rêves Et des idées de barge Tous les jours Et comment on va faire le truc On va niquer tout le monde On va faire à l'envers On va faire comme ça Et les maisons 10 Viendront manger dans nos mains Etc Et tout ça s'est passé Et ça a grossi Et tous nos rêves se passaient Mais Un jour La machine a changé de sens C'est à dire que c'est la machine Qui rêvait pour nous Et on n'avait plus qu'à la suivre Pendant longtemps Les forces rapprochantes Ont été plus fortes Que les forces écartantes Enfin Ou équilibrées Et puis tout d'un coup Il y avait Il n'y avait plus ce ciment Cette envie Et les forces écartantes Ont pris le dessus Et à un moment Il y a eu le constat de ça C'est à dire que Les répétitions devenaient des moments Tendues Ou tristes Si tu veux Quand tu commences A passer plus de temps A parler Qu'à jouer C'est qu'il y a un problème Et que Si tu es honnête Avec toi même Même si tu gagnes Plein de pognon Parce qu'on s'est séparés À un moment Où on devenait Les jeunes Aïdés du rock On devenait une institution On aurait J'exagère Mais on aurait presque Pu pisser dans un violon On aurait trouvé ça génial J'exagère Parce que c'était pas ça Mais Que Moi je pouvais plus supporter J'aurais pas pu supporter De mentir Pour moi la musique C'est toute ma vie C'est ce qui m'a fait Me sortir de là D'où je venais J'allais pas commencer A me mentir Sans l'aller On s'est séparés Comme on s'est rencontrés Louis et moi On est repartis De notre côté Et Jean-Louis et Richard Sont repartis De leur côté La boucle Bouclée Et c'est bien Parce qu'on a pas trop traîné Non plus Ça fait qu'on a pas eu le temps De se brouiller Vraiment sévèrement Et de se dire Vraiment des mots Auquel on repenserait Aujourd'hui On n'a pas eu le temps Ça fait qu'on repense pas A nos engueulades Parce qu'elles étaient Elles étaient minables C'était même pas Des grosses engueulades Je t'emmène à New York Tu vas passer par là Ou par là Je vais pas présenter Notre beauté Qui nous vient de New York Par avion spécial Spécial tournée française Nous l'appelons le baron Il s'appelle Olivier Alors t'habites à Woodstock Toi qui connais bien là-bas Un jour tu m'emmèneras Un jour j'irai à New York avec toi Toutes les nuits déconnées Prenner du côté gai Voir leur corps se serrer Voir leur corps se serrer Et saigner Oui saigner Un jour j'irai là-bas Un jour chat Un autre rat Voir si le cœur de la ville Par en toi Emmène-moi 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 Voir si le cœur de la ville Par en toi Et tu m'emmèneras Emmène-moi 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 Je puis le cœur de la ville de faire sentir aux gens qu'on est en tournée on est pas arrivés par là c'est un peu dans dans le doute quoi enfin ce moment je trouve ça plus forte la vérité que j'ai pas j'ai rien d'établi j'ai pas trop d'a priori sur la musique que je dois faire sur en fait je me laisse plutôt porté par mes par mon feeling et par les rencontres pour ça qu'on me dit que je suis toujours dans le recommencement évidemment que je tourne recommencement parce que j'ai beaucoup de de considérations pour le présent beaucoup de respect pour le présent je peux vous faire la bise j'en ai un truc dans l'histoire c'est que je te donnais mon piercing pour que tu passes un autographe oh 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 Je peux dire une chose un jour, et le lendemain, être pas tout à fait de mon avis. Des fois t'es triste, tu sens que t'es plus bas que terre et tu ramasses la guitare et d'un coup des notes très amicales et très belles sortent et te parlent et viennent te guérir un peu. Et la musique elle est chouette parce qu'elle peut t'épingler comme un papillon, tu peux être sur le périph' avec tes pensées, ou dans ta petite chambre en train d'écouter une radio cosy la nuit, ou avec quelqu'un t'aime bien, puis quelque chose t'arrive pas à dire, puis ça sort dans une chanson. La musique elle voyage dans l'air. Quand on sent la force dans la musique, trop de volonté, trop de travail, la musique c'est pas très chouette l'image qu'elle renvoie. Quand on sent le travail dans la musique, c'est moche. Surtout l'instrument, un côté, si tu t'essayes d'être violent avec, et trop volontaire, et trop décide, t'essayes de trop décider, t'écoutes plus la musique. Et en même temps si tu t'abandonnes à elle, un autre côté, que tu te laisses porter à ce moment là. C'est ce que j'appelle un peu la danse, parce que la danse se rapproche de ça aussi, quoi, tu entends des sons qui sont comme un sol, comme un, comme un, la terre, mais c'est une terre mouvante. Et toi, en fait, quand tu danses bien, c'est que tu te laisses vraiment balancer par ces sons, par ces, ces murs sonores, ou ces coups de poing même, ou ces, mais, qui sont de l'air qui n'existent pas. Et que ça devient pour toi comme un, un, un siège qui ferait bouger ton corps. Mais c'est pas tes muscles, c'est la musique qui fait bouger. Et donc, ça j'ai l'impression que c'est une leçon de vie qui marche pour tout. Il faudrait mieux dire, je ne sais rien, et, et les choses sont comme elles sont. Parce que, en plus, j'ai souvent l'impression que les gens finissent par trouver le bonheur dans quelque chose qu'ils cherchaient pas, qu'ils attendaient pas. S'ils ont été, tu vois, tu peux être surpris par quelqu'un, tu peux avoir un canon de la beauté, et puis, t'apercevoir que t'es avec quelqu'un que t'aimes bien, qui a un autre canon de la beauté. Tu peux te dire, j'adore les blondes, et passer ta vie avec une brune, c'est pas grave. C'est, au contraire, c'est plutôt bon signe. C'est, au contraire, c'est pas grave. C'est, au contraire, c'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Seigneur nous appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très très chiant ce que j'ai à vous dire Il faut vraiment que vous sortiez du cercle Parce que sinon c'est pas possible, visiblement Il doit y avoir 10 hercules en dessous qui essayent de vous soulever Vous êtes trop lourds, c'est vrai Alors on essaye de le faire Super, merci On arrive à faire des choses compliquées ensemble Même un cercle Bravo, merci Il fait beau Il fait beau Il fait beau Il fait beau Autant de vous Autant de vous De nous jeter à l'eau Autant de vous De nous jeter à l'eau Yeah Tu es, tu es Yeah yeah Il souhaite C'est un peu ce que j'avais envie que tu fasses C'est exactement ce que j'avais envie de faire Un univers Il y a Un univers c'est faisable On fait ton voyage Le score Non ? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ! Voilà, c'est fini Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais Peut-être après demain je te retrouverai Car c'est fini Ah, c'est fini J'ai fini par me dire qu'on éviterait le pire Il fallait mieux couper plutôt que d'échir J'ai fini par me dire que peut-être on va guérir Que même si c'est non, que même si c'est quand Tous les deux nous savons Que de toutes façons Voilà, c'est fini Ne sois jamais amère Reste toujours sincère T'as eu ce que t'as voulu Même si t'as pas voulu ce que t'as eu Voilà, c'est fini Nos deux mains se laissèrent de s'être trop serrés La foule nous emporte chacun de notre côté Car c'est fini Ah, c'est fini Voilà Et là, c'est fini Applaudissements Et là, c'est fini Sous-titrage ST' 501 Et là, c'est fini Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes plus grands rêves, c'est qu'il n'y ait plus de haine, il n'y ait plus de fasciste, il n'y ait plus d'extrémiste de tous bords Qu'ils soient religieux Ou politiques Ou artistiques Ou artistiques C'est des rêves utopiques C'est un peu Peace and love Que tout le monde s'aime Parce qu'on en est capable Il y en a qui aimeraient qu'on soit exactement comme eux Bah non, c'est pas possible les mecs C'est pas possible On est chacun différent Et on pense des choses différentes Il y en a qui aiment boire Il y en a qui aiment fumer des pétards Il y en a qui aiment la pêche Il y en a qui aiment la chasse Il y en a qui aiment le théâtre, la musique On ne peut pas être pareil Voilà C'est simple J'adore aller vers les autres J'aime assez les autres Je trouve qu'ils me le rendent pas mal Ils me le rendent bien Ils me le rendent bien Est-ce que t'as envie de faire maintenant ? Plein de trucs et pas grand chose C'est marrant ça Je cherche une manière aussi de faire de la musique Et de vieillir avec J'aimerais bien Comment ça ? Une musique qui me va bien Même si je suis vieux Qu'il soit faisable Des trucs comme ça Si je pouvais faire une musique Très légère, très simple C'est après elle que je cours depuis des années Des années Voilà Une question que je me pose Pourquoi le temps semble faire une pause ? Pourquoi le temps semble faire une pause ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...